Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique et médium. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez repris un train de vie normal, que tout se passe bien pour vous, que ce n'est pas trop compliqué avec les enfants pour les remettre à l'école et toutes les règles qu'il y a autour de ça. J'avais envie de vous présenter cette vidéo aujourd'hui, donc vous présenter l'atelier formation de lecture d'âme communication animale que je présente depuis quelques semaines et j'ai des bons retours sur mes patientes qui se débrouillent très bien et qui s'exercent soit sur leurs animaux, soit sur leurs enfants ou des personnes qui ont envie d'avoir une lecture d'âme et voilà, ça aide les uns et les autres, donc c'est vraiment super. Donc la première séance, en fait, l'atelier dure deux heures donc on apprend à se faire confiance, on apprend à aller à la rencontre de ses guides, vous orienter sur ce que vous ressentez, donc certaines personnes auront de la clairvoyance, d'autres auront des sensations, des ressentis et certains auront de la clairaudience, donc clairaudience, clairvoyance et clair ressenti. Chacun développe des dons différents, ils peuvent être complémentaires et voilà. Alors le plus dur, c'est pas forcément pour certains d'avoir les images ou le son, c'est de savoir comment les interpréter. Souvent, il y a pas mal de symboliques, on vous donne des objets, des symboles et vous savez pas quoi en faire, donc je vous aide un petit peu, je vous guide, voilà, dans le questionnement à vos guides ou avec qui vous communiquez. Et voilà, souvent ils vous emmènent un petit peu en voyage, vous traversez un petit peu les époques, voilà, s'il y a des choses à travailler sur certains liens, toxiques, couper des liens, s'il y a besoin d'aller retrouver des informations dans les annales akashiques, on vous y emmène, donc ça c'est vraiment super important pour ceux qui sont dans des liens d'âme et qui ont besoin d'avancer. Et voilà, quand on arrive à un certain cheminement, on doit encore dépoussiérer certaines choses et voilà, ça nous aide vraiment. Donc on peut pacifier des mémoires, libérer des mémoires, on peut vraiment se pardonner aussi pour des choses qu'on a faites dans d'autres vies ou même dans cette vie-là. Donc voilà, ce qui est important, c'est de se pardonner soi-même en premier avant de pardonner les autres, mais ça, ça marche dans toute situation. Voilà, la lecture d'âme, donc la première séance, elle sert vraiment à avoir une... On fait une communication pour que vous sachiez un petit peu comment on procède, où on accueille les âmes, où on les raccompagne, comment on leur parle, toujours avec bienveillance, bien entendu. Et moi, je vous aide un petit peu à avancer, mais pour certains, ce sera vraiment très facile et en quelques séances, ils seront vraiment autonomes. Il faudra s'exercer par contre, par la suite, parce que sinon, quand on ne s'exerce pas, c'est un peu comme tout. C'est quand on ne fait plus de sport, on se ramollit, ben là, c'est un peu pareil. Donc voilà, la première séance, on fait une lecture d'âme et après, à partir de la deuxième séance, on repart sur des lectures d'âme. Alors, vous faites soit sur quelqu'un qui a envie, donc on peut inviter quelqu'un dans la communication. On peut le faire sur un animal. Donc moi, j'ai un chat et je travaille pas mal avec des animaux, donc s'ils veulent bien se porter volontaire, voilà, il y a des chevaux, des lapins, des chats, des chiens. Donc si vous avez envie de développer ça, c'est vraiment très sympa. Donc tout ce qui est nature aussi, alors on peut parler à des arbres, à des végétaux, à des plantes, à des minéraux, donc on peut s'exercer aussi là-dessus dès la seconde séance. Et voilà, moi je conseille quatre séances en tout, mais après ça, c'est vous qui voyez et puis vous pouvez se passer les séances comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Voilà, donc si ça vous tente, je vais laisser mes coordonnées en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations, si vous avez déjà des ressentis et que vous voulez développer d'autres ressentis ou vos facultés. Ce sera avec plaisir en tout cas que je vous accompagne dans ce travail personnel et un peu spirituel, on peut le dire quand même. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très vite. Merci. Merci.